On savait que c'était difficile parce que vu l'équipe de CMT, on savait que c'était très difficile parce qu'ils ont enchaîné deux victoires et nous aussi on vient de quitter une défaite, une défaite lourde aussi, on savait que c'était très difficile. On s'était préparé, c'était pour cela qu'on est venu le jeudi, pour s'acclimenter, parce qu'on savait que c'était chaud aussi, la ville. Le message, comme on dit, c'était la chaleur, surtout en première et deuxième quartan. Mais la fraîcheur venait après, on savait qu'on pouvait les pomper, c'est ce qu'on a fait, on les a pris en haut et ils ont lâché. Oui, c'était une affaire de coaching, c'est normal, parce que c'était une affaire de coaching, donc comme il m'a resté deux temps morts, c'était comme ça. Le coach a très bien fait aussi, a très bien joué, je le félicite aussi, je le félicite encore, c'est une équipe jeune qui peut réussir quand même. L'analyse que j'ai faite, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de concentration envers les filles, elles voulaient tous faire de bonnes choses, donc malheureusement on est passé à côté, c'est ça. Il y a eu des manières, c'est ça que je disais, à Mour, on a marqué 112 points, ici on a marqué 64 dans notre propre terrain, donc c'est ce que je disais, le basket c'est un jeu d'adresse. Si deux ou trois, quatre joueuses commencent à rater, donc forcément ça le contamine.